Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Tarot de Marseille. Alors, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu la temporalité. Donc c'est une question qui revient souvent, non seulement chez vous qui me suivez, qui regardez mes vidéos, mais aussi chez mes élèves en atelier, en formation, en cours particulier aussi. J'ai beaucoup cette question-là, un peu de comment déterminer la temporalité dans le Tarot, par exemple, ou dans la voyance plus largement. Alors c'est vrai que la temporalité, c'est plutôt un sujet de voyance. C'est moins un sujet qu'on va privilégier dans tout ce qui est tarot, thérapeutique, le fameux tarot psychologique, entre guillemets. Donc la temporalité, c'est plutôt orienté voyance ou tarot divinatoire. Alors, moi, je m'en sers beaucoup dans mon activité parce que ça fait partie de mon activité de faire du tarot divinatoire. Ce n'est pas 100% de mon activité, mais c'est une grande partie de mon activité. Donc je peux vous en parler un petit peu, même si là, en une vidéo de 10 minutes, ce serait trop... je ne peux pas tout vous dire sur la temporalité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir. C'est assez complexe comme notion, au bout du compte. Et puis ça ne s'apprend pas dans les livres, quoi. C'est empirique aussi. C'est quelque chose qu'il faut parfois ressentir, qu'il faut voir sur le terrain, on va dire. Là, j'ai préparé deux exemples. Alors, tout ce que je vais dire là, ça représente ma conception de la tarologie, la manière dont moi, je pratique avec mes consultants. Donc forcément, si vous allez voir quelqu'un d'autre à côté, dans les vidéos associées YouTube, il va peut-être vous dire autre chose. Donc voilà, tout ce qui est dit là représente ma pratique, mon expérience professionnelle à moi et à moi uniquement, en l'occurrence. Donc, on y va. Le quand, c'est-à-dire la temporalité, le quand ça va arriver, et bien souvent, malheureusement, je le regrette, bien souvent, ça prime bien souvent sur le comment. Ça, c'est quelque chose que, voilà. En voyance, bon, je ne vous raconte pas ma vie, mais voilà, en voyance, on a beaucoup de gens qui nous demandent quand est-ce que mon copain va revenir, quand est-ce que je vais trouver du boulot, quand est-ce que, quand est-ce que, quand est-ce que, quand est-ce que, plutôt que de demander comment est-ce que je peux y arriver, ou comment est-ce que je peux me tirer de ce mauvais pas, ou comment est-ce que je peux affronter la réalité des choses, ou comment, ou comment, ou comment je peux avancer. Donc, ce n'est pas du tout un jugement, c'est normal. On a tous besoin, on a tous ce besoin-là de savoir quand. comment, c'est humain, donc, voilà, je ne jette pas du tout la pierre. Mais c'est peut-être un peu dommage de faire primer le quand sur le comment, tout simplement. Plusieurs méthodes pour définir la temporalité. Alors, moi, je ne fais pas partie de ces gens qui vont dater les événements, au sens où, voilà, moi, je ne dis jamais, vous allez rencontrer le 17 mars 2021, à 13h22, l'homme de votre vie, votre flamme jumelle, enfin, bon, voilà, ça, c'est vraiment pas, pas du tout ma manière de pratiquer. Moi, je fais plutôt des estimations. Je n'ai pas envie d'enfermer les gens dans quelque chose. Donc, on peut voir ça. On va regarder un petit peu ensemble comment est-ce qu'on peut déterminer le court terme, le moyen terme, le long terme. Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut estimer un peu une temporalité ? Alors, quand je dis estimer, c'est un peu à la louche, mais globalement, est-ce que c'est sur l'été, sur l'automne ? Voilà, donc, ce genre de choses-là, c'est tout à fait faisable. Par contre, voilà, ne comptez pas sur moi pour vous faire datation précise, date, âge, numéro de sécu. Enfin, voilà, moi, je ne fais pas ce genre de choses-là. Et je pense que vous le savez si vous suivez un peu mes vidéos. Alors, on y va. Alors, premier moyen, et le plus efficace, en fait, pour déterminer un petit peu la temporalité, c'est de définir à l'avance, ça, j'en parle très souvent, dans le cadre de votre tirage, de définir un cadre temporel. Par exemple, je dis, mais mon tirage, là, mon tirage numéro 1, donc les trois cartes du dessus. Là, j'ai fait deux mini-tirages pour l'exemple, c'est vraiment des micro-tirages. Donc, je dis, par exemple, voilà, mon tirage que je vais faire, là, ça va être sur six mois. Ça va être sur trois mois. Ça va être sur un an. Donc, vous définissez à l'avance le cadre de votre tirage. Alors, forcément, si vous faites un tirage sur un an avec trois cartes, ça risque d'être compliqué, quand même. Vous risquez de passer à côté de pas mal d'événements, de pas mal de rebondissements, quoi. Donc, généralement, plus on avance dans la durée, plus il y a de cartes. Ça paraît logique. Mais donc, voilà, à l'avance, vous avez votre consultant qui vous dit, bon, j'aimerais savoir si je vais déménager. Généralement, la personne ajoute dans les six mois, quoi, sur cette année, par exemple, sur cette fin d'année. Donc là, vous vous dites, OK, je vais faire un tirage en temps de cartes sur six mois et on va voir s'il y a un changement de lieu de vie, s'il y a un déplacement, un déménagement, voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Préparer le cadre en amont avant de faire votre tirage. Évidemment, vous allez interpréter les cartes et les symboles. Et c'est, on va dire, l'imagerie qui en découle va vous donner des indications très claires sur la temporalité. Je prends mon exemple numéro un, là, donc mon pendu, tempérance et jugement. Admettons que ce soit quelqu'un, je reprends l'exemple de tout à l'heure, qui me demande quand est-ce que je vais retrouver un travail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous avez ça, vous avez le pendu, tempérance, le jugement. Vous vous dites, ok, bon, je vais regarder, là, on est en juillet, je vais regarder d'ici la fin d'année, donc ça fait à peu près six mois, voilà, qu'est-ce que ça donne ? Bon, déjà, on voit que ce n'est pas tout de suite. Donc là, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que pendu, tempérance, ce n'est pas demain qu'il va retrouver du boulot. Alors, évidemment, vous ne le dites pas comme ça, mais bon. Globalement, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Moi, si. Là, c'est vraiment un exemple pour l'exemple. Mais là, l'été, même l'automne, me paraît un petit peu compliqué. Par contre, voilà, j'ai le jugement qui arrive un peu sur cette fin d'année. Donc là, on peut être sur octobre, novembre, on commence à arriver sur les jours d'hivernaux et on a cette bonne nouvelle, cette illumination qui arrive. On ne l'attendait plus, quoi. On ne l'attendait plus, cette révélation. Et puis, paf, là, il y a l'opportunité qui arrive, le nouveau job, rêver, voilà. Tout va bien. Mais on peut considérer que les deux premières cartes, ouais, il y en a quand même pour quelques mois, quoi. Après, il faut aller beaucoup plus loin dans le tirage. Là, je ne vais pas le faire parce que je veux que la vidéo soit centrée sur la temporalité, mais il faut aller plus loin que ça. Vous ne faites pas juste dire « ce sera temps et temps et comme ci et comme ça » et puis, voilà, débrouillez-vous. Ce n'est jamais comme ça. Là, par exemple, on voit le pendu et tempérance. on voit que ce sont, en numérologie, ce sont deux nombres pairs. Donc ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais les nombres pairs sont, en tarologie, ça représente ce qui est statique, ce qui est réceptif, ce qui est interne aussi ou intériorisé, comme par exemple une recherche, une quête de sens à sa propre vie, par exemple. Et donc, forcément, on n'est pas dans l'action. On n'est pas dans l'action pure. Si j'avais eu, à la place de mon pendu, j'avais eu l'impératrice, là, c'est plus du tout la même tendance. Et la temporalité est d'attente, en tout cas, la notion d'attente avant le nouveau boulot, elle est réduite, là. Puisqu'au lieu d'avoir pendu et tempérance, on a l'impératrice, il ne reste plus que tempérance, là, qui est un petit peu à nous dire « bon, ce n'est pas tout de suite, quoi. » Vous voyez, donc il faut toujours regarder les empératrices l'ensemble de cartes que vous avez, regarder la numérologie, qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus, là, par rapport à sa recherche de boulot ? Il y a énormément de choses à dire. Est-ce qu'il sait déjà où il veut aller ? Est-ce qu'il a déjà fait cette recherche intérieure que fait un peu le pendu ? Donc voilà, il faut regarder un petit peu tout ça. Si c'est juste histoire de dire « ce sera temps, ce sera à tel moment et puis basta », il y a peu de chances que ça marche. J'ai un deuxième exemple, alors on va mettre celui-là un petit peu au-dessus. Oui, alors ça, c'est important aussi. Deuxième exemple, donc la ligne du dessous, justice arcane 13 et soleil. Donc là, on prend un cas de figure différent. J'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me demande « est-ce que je vais retrouver quelqu'un avec qui je peux construire une histoire solide ? » est-ce que je vais retrouver quelqu'un de constructif de préférence. Et là, c'est un peu là aussi où je veux insister là-dessus, c'est que la temporalité, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, des fois, vous ne pourrez pas vraiment déterminer une temporalité au sens où ce sera en été, en automne, en mars, en juin, ça ne va pas marcher comme ça. Les événements vont se déclencher suite à une décision ou à une action préalable de votre consultant ou de votre consultante. Là, c'est un petit peu le cas de ce tirage-là et c'est pour ça que je vous le montre. Je vois que pour rencontrer une nouvelle personne, parce que c'est clairement dans le chemin de vie, on voit le soleil, donc voilà, elle ne va pas finir toute seule, voilà, donc ça, Advitam, ça ne ressort pas dans les cartes. Mais par contre, il y a quelque chose à faire de son côté à elle. Il faut couper radicalement, peut-être avec sa relation passée qui la poursuit encore. On voit là, dans ce duo un peu justice et arcane 13, qu'il y a quelque chose qui n'est pas tranché. Et donc forcément, si elle a toujours son ex en tête, si elle a du mal à faire le deuil de sa précédente relation, ce n'est pas demain qu'elle va rencontrer quelqu'un de nouveau. Par contre, quand elle aura réussi à le faire, là, l'avenir pour elle s'éclaircira. Donc vous voyez, là, on n'est pas sur une temporalité au sens où, voilà, en juillet, machin, c'est quand vous aurez réalisé cette action de coupure, quand vous aurez fait le deuil de cette relation. Là, là, un nouvel avenir s'éclaircira, s'ouvrira à vous. Donc voilà, ça c'est très important de toujours remettre le consultant au centre du jeu. Le problème de la temporalité, c'est que parfois, on sort le consultant en disant, voilà, c'est un peu l'univers, ce sera tel moment, tel moment, et vous, vous ne comptez pas. Donc voilà, c'est un équilibre des deux qu'il faut trouver. Il y a évidemment des événements qui sont inéluctables, des choses qui vont arriver à tel moment, ça c'est, voilà, quand on est un peu tenant du tarot divinatoire, on comprend ça, mais aussi, il y a énormément d'actions, ça s'appelle le libre arbitre, de décisions qui peuvent changer toute une destinée, voilà, donc il faut toujours garder ça en tête. Bon, je vais accélérer un petit peu, je vous mettrai le lien dans la description. Moi, ce que je fais, généralement, en chaque fin d'année, je propose sur mon site un tirage, je ne sais pas si ça ne va pas rentrer dans la vidéo, mais bon, je vous le montre comme ça. Je propose un tirage annuel, sur l'année qui est en train de s'ouvrir. Généralement, j'ouvre ça à peu près sur novembre pour l'année qui vient. et en fait, je fais un tirage à douze cartes que je présente comme un cercle comme ça. Donc là, il n'y aura pas douze cartes là, mais bon, vous avez compris le principe. Un cercle et c'est un tirage à l'année, c'est-à-dire que chaque carte va représenter un mois de l'année qui va s'ouvrir et on peut ainsi déterminer des grandes tendances sur l'année qui vient. Je vais vous mettre le lien dans les descriptions. Vous pouvez appeler ça tirage annuel, certains appellent ça taroscope ou des choses comme ça. Donc chacun a chacun son truc, mais l'idée, en fait, c'est ça, c'est de se dire en janvier, on est plutôt sur cette période-là, sur cette humeur-là, ensuite en février, en mars, etc., etc., le temps des rencontres, le temps de... Voilà, donc c'est... Ça, c'est très intéressant aussi. Alors après, voilà, il ne faut pas tomber dans le panneau qui est de se dire bon, au 31 janvier, je suis dans la période où en gros, je m'ennuie un peu, où ce n'est pas terrible, et puis paf, je passe au 1er février et puis là, c'est super d'un coup. Donc ça ne marche pas comme ça la vie, mais ça permet de déterminer des grandes tendances et moi, j'aime bien ce côté de cercle comme ça pour que les cartes puissent se regarder entre elles et ça, c'est très intéressant. Donc je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu sur mon site comment ça se présente. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai à vous dire par rapport à ça ? Moi, je pense qu'on a à peu près fait le tour, en tout cas pour cette vidéo, si j'ai besoin d'approfondir tout ça, je ferai d'autres vidéos puis vous me direz de toute manière dans les commentaires. Voilà, dans certains cas, vous pouvez aussi utiliser la numérologie. Moi, je sais que je fais ça pour les tirages des vies antérieures, par exemple. Là, je peux aller chercher des dates. Par exemple, quand je fais un tirage de vie antérieure, on peut, dans 90-95% des cas, tirer une datation de la vie antérieure, de l'incarnation qui est ressortie. Donc, je ne vais pas vous faire tout le truc là parce que j'en ai déjà parlé. Ça fait déjà 15 minutes de vidéo. Mais voilà, dans certains cas, on peut sortir des dates grâce à la numérologie. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que c'est un peu mes petits secrets de praticien aussi. Mais voilà, c'est dans certains cas c'est possible. Mais encore une fois, ça c'est ma pratique à moi. C'est quelque chose que moi j'ai mis en place, que j'aime beaucoup faire avec mes consultants, que mes consultants aiment beaucoup aussi, qu'il y a pas mal de succès d'ailleurs, même beaucoup de succès. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai construit moi. Moi, je vous invite vous à faire votre propre sauce et vos propres tirages et voilà, votre propre cadre de travail. Il faut vraiment que vous trouviez votre voie, votre voie personnelle. bon. Et dernier point, alors ça c'est encore très personnel, moi je ne fais pas de tirages sur une très longue durée, au sens où moi quand j'ai des gens en consultation, je ne fais pas des tirages sur 10 ans par exemple, encore moins jusqu'à la fin de votre vie, enfin voilà, ce genre de trucs, je ne fais pas. Pour moi, il y a beaucoup trop de paramètres qui sont liés aux décisions, aux actions du consultant et qui peuvent influencer, changer la donne. Donc voilà, moi je fais plutôt des tirages de court et moyen terme. Alors ça peut aller jusqu'à quand même 5 ans quand même, mais voilà, généralement je ne vais pas au-delà de ça. Et la quasi-totalité de mes consultants ne me demandent pas d'aller au-delà de ça généralement. Donc voilà. Après voilà, tout dépend de ce que vous voulez être comme praticien, comme tarologue, comme voyant, comme ce que vous voulez. tout dépend de ce que... Si vous voulez voir toute une vie avec le tarot, allez-y, bon courage, mais allez-y, définissez avant ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Bon, je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, un grand merci à tous ceux, à tous les nouveaux abonnés à la chaîne. Donc je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager les vidéos si ça vous a plu. Et puis voilà, moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tarot. Et je vous dis à très bientôt, autour du tarot justement. À bientôt.